Yahoo Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Alors je m'excuse pour mes cheveux, je suis en train de virer la couleur Toujours est-il, je te retrouve donc pour une vidéo ou ouverture de colis du site Momox Donc je te fais un débrief Déjà Momox, si tu n'as pas vu, j'ai déjà posté plein de vidéos sur ce site Deuxièmement, il y a deux sites, Momox et Momox Shop Momox permet de revendre ses livres, CD et DVD Et Momox Shop permet d'acheter les livres, CD et DVD Moi il faut savoir que j'ai uniquement acheté que des livres Et toujours en très bon état Il y a eu une seule fois où j'ai acheté un acceptable Et au final j'étais en très très bon état Mais bon, je préfère prévenir Et donc à savoir que d'habitude je faisais souvent un petit lot de 3 mangas Un truc comme ça Tout simplement parce que Momox, avant le confinement Faisait donc livraison gratuite à partir de 15€ Maintenant la livraison est gratuite, en tout cas en France Directement, donc tu peux même t'acheter un seul manga Et tu as la livraison offerte, ce qui n'était pas le cas avant Et donc ça fait une éternité que je ne t'ai pas fait de vidéo spéciale Momox Tout simplement parce que d'habitude j'ai acheté 3 mangas Et je ne voyais pas trop l'intérêt en fait de te faire une vidéo à part Pour te dire regarde j'ai acheté 3 tomes à Momox A savoir par contre que je pense très clairement Que le prix des frais de port a atterri dans le prix des livres etc Des objets en soi Car je trouve que les prix ont augmenté côté manga Voilà, donc ça je tiens à te le dire Que tu ne te fasses pas d'illusion Je trouve que maintenant il y a de moins en moins d'avantages A acheter forcément sur Momox Mais moi j'ai eu quand même pas mal de réductions Et surtout j'ai profité de la réduction Qui avait des 30€ d'achat On avait du coup 5€ offert Donc il y a un colis clairement J'ai un manga offert Donc ce n'était pas négligeable quand même De profiter de cette promo Je sais très bien qu'il y a une promo toujours à la rentrée scolaire Et je suis bien contente Donc on va ouvrir ensemble Alors il y a une première en bloc que j'ai déjà ouverte Parce que je l'ai reçu il y a un petit moment Donc j'ai acheté du coup le tome 1 de Noise Voilà C'est des éditions Kiyun Et c'est surtout de Tetsuya Tsutsui Un manga 4 très connu Donc j'avais lu un extrait il y a quelques temps Et j'ai voulu quand même m'acheter le manga Parce que je crois que le tome 3 sort en septembre Si je ne dis pas de bêtises Oui c'est ça il sort en septembre Donc je l'avais présenté dans la vidéo Les séries qui commencent et qui se terminent Voilà Ensuite j'ai commandé Deux mangas du lézard noir Donc c'est Elle ne rentre pas celle de mon mari Ça si jamais tu n'as pas vu Dragmar On a parlé On a fait une vidéo dessus Et ce qui m'avait donné envie de m'y intéresser Voilà au niveau du dessin Je vais essayer de te montrer aussi Voilà le mari Voilà Et ensuite donc pour cette commande là J'avais pris Tokyo Alien Bro Oui parce qu'en fait c'est trois petites commandes Mais j'ai fait d'affilée Et voilà pour la qualité du dessin Ensuite les deux autres enveloppes Par contre je t'ai attendu Parce qu'il y en a une La dernière que je vais présenter Je l'ai reçu aujourd'hui Et l'autre je l'ai reçu avant-hier Donc voilà à quoi ça ressemble à chaque fois Ces petites enveloppes blanches Et tu peux facilement reconnaître le colis Parce qu'il y a le logo Momox décrit C'est parti J'aime pas déchirer les trucs Voilà hop Donc cette fois-ci pour cette commande J'ai fait une commande de tome 2 J'ai pris le tome 2 de Oh Little Secret Voilà Et j'ai pris le tome 2 De Momo Le messager du soleil Qui est un codomo Que j'aimerais présenter du coup Pour le mois de novembre Je vais te montrer les premières pages Pour Oh Little Secret Histoire d'éviter de spoiler quoi de ce soit C'est juste vite fait Pour que tu puisses voir la qualité de dessin Mais ça fait De toute façon c'est Matuyama Voilà J'allais te dire Ça fait penser à un titre Et en fait c'est du même auteur Donc Voilà Et voilà Tout le monde pas plus Et ensuite Momo Le messager du soleil Il faut savoir que le manga En fait de base Il coûte une blinde Parce qu'il est en couleur Et donc forcément J'ai voulu profiter Qu'il soit en occasion Et puis voilà En fait j'ai passé ma commande Parce que j'avais eu un mail de Momox Parce que tu peux mettre Me prévenir Donc dès que le manga Est à nouveau en stock Il t'envoie un mail Il t'envoie un mail En fait quasiment tous les jours Pour te rappeler Tous les titres Que t'as sélectionné Mais comme ça Au moins S'il y a un nouveau titre Qui a été rajouté Tu as l'info Après moi J'ai vraiment pas eu de chance Parce que j'ai eu le mail Une journée Et le lendemain J'ai vu mon mail Et le tome 4 Était déjà parti Il y avait le tome 2 et 4 Qui étaient remis en stock Et le tome 3 Il y avait pas Mais bon Moi j'aurais eu le tome 4 en plus Mais bon Donc voici la dernière enveloppe Qui est un peu plus grosse Et là donc Comme je te l'ai dit J'en ai eu un de gratuit Donc ça ça m'a fait du bien Et Voilà Il y en avait bien 3 Donc Le dernier Qui est un yaoui Lui est considéré du coup Comme gratuit Dans ce que j'ai eu Donc j'ai pris C'est une brique J'ai pris le tome 1 De la cantine de minuit Pareil C'est du lézard noir Ouais je commence A m'intéresser au lézard noir Mais c'est Pour un projet en particulier Donc c'est pour ça Ah C'est en ray blanc J'avais peur Ça soit en couleur Voilà à peu près La qualité de dessin Ah oui Le lézard noir Tu achètes pas Pour la qualité de dessin Les mangas T'achètes vraiment Pour le scénario Voilà Ça c'est pour le lézard noir Ensuite Oh il est un petit peu Abîmé C'est dommage Donc on a Le tigre des neiges Aussi Du lézard noir Oh Il était marqué A très bon état Je vais leur envoyer un message Parce que là C'est pas possible On peut pas mettre ça En très bon état Je te montre Pourquoi je râle Et c'est la première fois Que ça m'arrive Ce genre de choses Donc je tiens à préciser C'est la première fois Donc voilà Ici On voit qu'il est complètement Défoncé Ici là Il y a même une rayure Voilà On la voit là Et devant aussi Il est vachement défoncé Ici Je lui ai envoyé un message Ça je sais que via Facebook En tout cas Il y a deux ans A l'époque Ils étaient très réactifs Donc on va voir ça Mais ouais Même là devant Il est un peu défoncé Ah c'est sympa C'est sympa Ce serait un état acceptable Enfin Ouais Il y a Acceptable Très bon état Et Il y a un truc Il y a un truc entre les deux Mais il aurait été le truc Entre les deux J'aurais compris Et j'aurais accepté Qu'il soit un peu défoncé Mais s'il était en très bon état Je suis désolée Mais il n'est pas censé être Comme ça Donc je viens de me rappeler un truc En fait si je l'ai payé Le manga Que je vais te montrer Le prochain Je l'ai payé 1 euro En fait sur le total Parce que donc Il fallait atteindre 30 euros Je crois Pour avoir 5 euros offerts Et rien que là Déjà avec les deux premiers Ils coûtent déjà très très cher Je t'explique Déjà le prix de base Celui-ci il vaut 13 euros de base Et celui-ci il vaut 18 Voilà Et il y avait donc Une petite réduite Là-dessus Et en fait Avec ça j'en avais pour 30 euros 31 euros Et donc j'ai eu Les 5 euros de réduction Mais donc il m'a coûté 1 euro celui-ci Donc pour 1 euro Je suis très contente C'est donc Le bonheur du démon C'est un manga De Kotetsu Yamamoto Un mangaka Que j'adore au niveau Yaoi Et donc La série est en deux tomes Donc je me suis dit Je vais prendre le tome 1 Il y avait aussi le tome 2 Mais je n'avais pas envie Je me suis dit Si jamais je n'aime pas J'ai une abonnée d'habitude Qui me rachète Mes boz Enfin mes hana Mais Je ne savais pas du tout Si elle rachèterait celui-ci Ou pas Donc je n'ai pas Voulue tenter le diable J'ai pris le tome 1 Je suis très contente Parce que voilà C'est un mangaka Que j'adore Énormément Enfin et en plus Non même pas Parce que Kotetsu Yamamoto C'est pas un mangaka Que je revends C'est un mangaka Que je garde Très clairement Dans mes étagères Voilà Je monte encore une page Juste histoire de Enfin je dis ça Mais je viens de revendre Quand même Le manga Encore une nuit blanche Je te retrouve donc Et on est une autre journée Je vais m'expliquer Normalement si je dis pas de bêtises Le jour où j'ai filmé Tout le reste de la vidéo On était la première semaine de septembre Sur la semaine du 31 Au 6 septembre Et Il me semble que Cette même semaine là Je suis allée En fait Dans une ville Je suis allée A l'espace culturel Leclerc Qu'ils avaient Et j'ai vu La série Doper Langer Un truc comme ça Je sais même pas Comment ça se prononce Je suis une catastrophe Toujours est-il J'ai repéré J'ai vu qu'il y avait Le tome 2 et le tome 3 Et que le tome 4 N'avait pas tardé à sortir Donc j'ai regardé En fait au prix du manga Et je me suis dit Je vais voir quand même Sur mon mox Si ils l'ont pas Par pur hasard Même avec une toute petite économie Ça en ferait toujours Du bien en fait D'avoir une économie Au niveau du manga Donc j'ai fait ma commande La semaine du 7 au 13 Et il faut savoir Que de la semaine du 7 au 13 J'étais absente du 8 Au vendredi 11 Et que je pensais Recevoir en fait Mon colis le samedi 12 Et au final Je l'ai reçu Le lundi 14 Mais étant donné Que je n'étais pas là Vu que j'étais Chez Dragmar à Metz Et bien Tout simplement Je l'ouvre maintenant Et au moins Il aura fait sa quarantaine Lui aussi Donc j'ai juste ouvert Le colis Pour que ce soit plus rapide Et je suis contente En fait parce que Finalement Sur les deux volumes J'ai économisé 5 euros Et je crois que C'est 8 euros et demi Le prix d'un seul Donc j'ai presque En fait Le Le quatrième Qui sera offert Mais j'ai acheté En fait des fausses feuilles Pour les photos Instagram Avec Et donc Voilà On a le tome 2 Et le tome 3 De la série Sachant que le tome 4 Va pas tarder à sortir J'avais fait une vidéo Extrêmement gâche Je sais tout pas À la sortie du tome 1 Pour tout simplement Vérifier Mon avis Et j'avais vraiment Adoré Donc j'essaie de trouver Quelque chose Qui pourrait éventuellement Te montrer la qualité de dessin Sans te montrer grand chose Mais c'est un petit peu compliqué Je vais juste te montrer Cette image Pour que tu puisses voir A peu près le genre De dessin que c'est Voilà Toujours est-il Donc oui J'avais vraiment Surti fait l'estré J'avais été un peu plus loin Même qu'un estré Je sais pas si je m'étais pas Fait plus ou moins Le volume 1 Tout seul Et que j'en avais pas parlé Voilà En ce qui concerne Mes achats Je vois qu'ils ont Vraiment presque rien Là il y a juste Un petit peu La jaquette qui s'est pliée Tout simplement Parce que le volume N'était pas jusqu'en haut Quand je viens d'ouvrir Mais c'est rien C'est un peu plié C'est pas la mort Je vais pas chipoter pour ça Et il faut savoir quand même Que la série est très récente Donc il est comme neuf Vraiment Je te montre Vraiment ce que je suis En train de te dire Voilà Je sais pas si Ah ça veut pas faire point Si oui Je sais pas si tu iras Mais là c'est un tout petit peu écorché C'est rien du tout Franchement ça c'est l'envoi Qui a dû l'abîmer Plutôt qu'autre chose Après il y a absolument rien à dire Il est vraiment comme neuf Et c'est ça qui est super cool Quand on achète justement Un manga Chez Momox Donc cette vidéo Achat 100% Momox C'est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Si tu as déjà commandé Sur Momox Est-ce que ça s'est bien passé Moi franchement j'ai eu que deux fois Un problème Une fois où les pages J'étais complètement déchiquetée A l'intérieur J'ai envoyé des photos Et vidéos aussitôt A Momox Ils m'ont remboursé Là pareil Je vais envoyer tout de suite Enfin après Cet après Les photos Et tout ça Et je pense que je serai aussi Plus ou moins remboursé Donc il n'y a pas de soucis Là dessus C'est pour ça Je ne suis pas en mode En gros coup de gueule Ou quoi de tout ça Parce que je sais très bien Qu'ils réagissent quand même Par rapport à ça Donc il n'y a pas de soucis Donc cette vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas comme d'hab A liker, commenter Ou pourquoi pas Partager la vidéo Je te mets ici Ma tête de panda Pour t'abonner Ici mes réseaux sociaux Ici deux autres vidéos En recommandations Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas De sourire quand il arrive Bye